Le podcast d'aujourd'hui est présenté par RAC Compagnie, comme tous les autres, parce qu'on les aime plus que nos propres vies. Oui, plus que nos propres vies. Pourquoi on les aime? Parce qu'ils nous font jouir. Oh my god, je ne m'attendais vraiment pas à ça. T'as-tu aimé ça? Bravo. Je m'attendais à une réponse vraiment très genre, parce que ils sont toujours présents pour nous, peut-être. Non, non, parce que littéralement, ils nous font jouer. Oui, c'est ça. C'est leur job. C'est ça leur but, là. C'est bravo. Ils nous font jouer avec un rabais, en fait, en plus. Là, c'est un rabais de 15 % avec le code sexe oral. Et on vous répète que vous avez des avantages supplémentaires, dont un tirage pour les membres royauté de l'orgasme. C'est nos membres Patreon, là. Les rois de l'orgasme, maintenant, ils ont un tirage à chaque mois d'un jouet sexe oral. Ce mois-ci, c'est le rodéo que Lisanne se tape dans la face. Tu sais, j'ai mis dans ma main, non. Celle-là, pourquoi tu penses que je me le mets dans la face? Ah! Oh, mon Dieu! Bravo! OK, voilà! Puis, il y a un autre avantage aussi qu'on a ajouté, c'est pour les cunnilingus suprêmes. Maintenant, vous allez avoir la priorité pour les témoignages et vos questions. On va lire vos affaires en premier, avant tout le monde. À part, c'est en un qui est vraiment pas bon. Non, c'est ça. Là, on va dire, ben là, tu n'avais juste à pas être un cunnilingus. Changez. Non, mais sur tout, ça se peut que d'un fois, le tien ne soit pas choisi, mais il y a sur tout, genre là, tu ne sais pas, on ne pose pas de questions. Mais mettons sur tout, c'est sûr que, oui, on va prioriser toi. c'est vraiment pas bon. Je pense que ça… On ne le dit pas, mais non, on est honnête. Mais non, ce n'est pas parce que ce n'est pas bon. Des fois, ce n'est pas parce que ce n'est pas bon, c'est des fois, c'est parce que c'est un sujet qui a été déjà discuté ou c'est peut-être un sujet qu'on ne veut pas aller, tout simplement. Ce n'est pas parce que ce n'est pas bon. C'est ça, les questions. C'est ça. Tout simplement. Je ne veux pas en parler. Exact. Oui, parce que des fois, il y a des gens qui ont des invités. Mes hémorroïdes. Exact. Tout simplement. Si ce n'est pas pris, prenez-le pas personnel. Mais on va trier dans les vôtres en premier. Bon, c'est trop long. C'est vous qu'on prie en premier. Exactement. Bye-bye. Bye-bye. Une production du Studio SF. Aujourd'hui, Joannie, ce n'était pas demain. Ah, joker. Oh my God, tu ne peux pas me faire des jokes de même. Mon cerveau est dans la gelée. Aujourd'hui, on parle, on lit vos témoignages, vos pires secrets. C'est des idées pas pires. C'est des idées pas pires. C'est la partie 2. On en avait déjà fait un qui avait été bien aimé. Fait qu'on a décidé de refaire ça. C'était très bon. Oui. Oui, puis on en a lu d'autres aussi en after show qui étaient très bons aussi. Oui, les after shows, c'était un petit peu plus fâchant. C'est-à-dire que c'est certain. Joannie était fâchée. Elle n'a pas arrêté. Elle n'a pas arrêté. Elle n'a pas arrêté. Elle n'a pas arrêté. Mais je n'ai pas arrêté. Non, mais j'aime toujours ça entendre parce que ça fait partie de la vie quand même, des secrets. Bien oui, on a tous des secrets. On a tous des secrets. Fait que là, aujourd'hui, on vous lit vos pires secrets partie 2. Si vous aimez ça vraiment beaucoup, on fera une partie 3 et ça fait du bien de dire notre secret à voix haute. Oui, ça doit. Tu sais, des fois que tu as quelque chose et que tu es comme je vais commencer à en parler à quelqu'un, il m'a poussé dans le cul. Genre? Mon podcast. C'est ça. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par nos bebés. Shop Santé qui ont encore des nouveaux produits à vous présenter. Fait que on va être les porte-parole aujourd'hui. Yes. Très fière. On commence avec les mushrooms. C'est des gummies qu'on vient de prendre à l'instant. On se sent vitaminé. Donc, c'est au champignon. En fait, c'est plein de champignons bons pour la santé mais ça ne goûte pas le champignon. Ça goûte très bon. Ça goûte le café. Mais un bon café mocha. Fait que ça, c'est pour le système immunitaire parce que ce n'est pas parce que l'hiver est fini qu'on doit ne plus en prendre soin. On peut prendre ça toute l'année. Et pour compléter le système immunitaire, ensuite, on a le Nova Oxia et BioSeal. Donc, c'est pour renforcement système immunitaire. Donc, celui-là, on a le format jujube encore, Oxia. Et on a aussi les électrolytes, ceux-là ici, sans sucre pour t'aider à rester hydraté toute la journée. Donc, les personnes aussi, des fois qu'ils boivent moins, c'est super bon à rajouter dans ta bouteille d'eau. Puis, voilà. Le Yummy Sport Play. Ah, les Yummy Sport Play. Ça, c'est bon pour la concentration. Donc, les gens qui, autant les gamers, gamers, c'est un produit qui est conçu pour atteindre le maximum de concentration et d'énergie pour t'aider à augmenter tes performances. Donc, même pas pour les gamers, juste pour les gens qui ont peut-être des TDA. C'est super bon. on a aussi un Iso Believe Cream Egg. C'est aux oeufs de crème, de chocolat, bon, comme on les aime. La protéine ici, on a deux nouvelles protéines. On a le Grenade, attends non, là, je suis dans le champ. Les Rice Pre, ça, c'est au Classic Grape. Puis, on a ici le Hans Prophétie Rituel Glace Bleue. Ça, c'est tous des trucs pour des pré... Ça, c'est deux pré-workouts. Ça, c'est un Iso. Puis, on a ici des nouvelles petites collations. Qu'on a mangées. Oh mon Dieu, ben oui, ça se peut en fait que j'en aille d'un dent. On a ici des gens d'Oreo protéinés. Ici, une nouvelle saveur de Grenade vert protéiné Oreo avec des Myth Day Squares. Anyway, allez voir sur le site et en boutique, il y a plein de produits que vous allez trouver pour vous, c'est sûr. Et, ils ont un nouveau code promo pour nous qui est le sexe oral. Fait que c'est ça, tu peux y aller en magasin et sur le site web pour avoir un beau gros 10 % de rabais. Nice, ben merci. Je te sentais encore de vos beaux cadeaux. On va essayer ça. Allô, Liz! Salut, mon cul, ça va? Mon cul, c'est vraiment trop mignon. Sérieux, Joanie, elle a un esti de cul en ce moment. Genre, son bébé, il pousse dans le cul. Quand? Mettons-moi, quand j'en graisse, parce que là, je te le dis, c'est la première fois de ma vie que je mange du sucre, mais du sucre. On s'en va à l'épicerie. Là, mon chum, il est comme, on ne sait pas, qui c'est qui a mis ça dans le panier? Moi, je fais juste mettre des petites affaires sucrées pour ne pas que ça... mais je mange des drumsticks, je mange plein d'affaires, je mange une toast avant de me coucher, je suis vraiment... Tu n'as jamais été comme ça? Non. Mais non. Moi, la nourriture, tu le sais, je mange parce que il faut que je me nourrisse. Je ne suis pas une fanatique de nourriture à la base. C'est pour me nourrir. Encore moins le sucre. Encore moins le sucre. Le sucre, je n'ai jamais mangé de sucre. Puis là, je suis vraiment très ça. Fait que là, moi, c'est tout le temps mon cul puis ma face. Fait que je suis rendue avec ma petite face ronde j'ai quasiment plus de cul comme tu as dit que des bébés. Ah, bien, ton bébé ne te pose dans le cul. C'est fou. Aucune bédaine puis elle a une immense cuirige. À sept mois, regarde mes deux gros ballons, là. C'est tellement pas juste. Non, c'est vraiment pas juste. Toi aussi, tu avais un... En tout cas, j'avais un gros ventre et... pas de fesses. en tout cas. Non, je t'ai vue, je t'ai vue. En tout cas, non, en tout cas. Bien, aujourd'hui, la gang, on parle pas de mes fesses, on parle de... de fesses. On parle de vos pires secrets partie 2 parce que ça a été extrêmement... Ça a été extrêmement apprécié. Le premier, hein. Ça a été... Mais ça a été des fois choquant. Il y a des gens qui étaient choqués. C'était-tu dans lui que la fille racontait qu'elle accouchait avec les parents de son ex? Oui. Je pense que oui. Ah, mon Dieu. C'était bon. C'est des histoires, là, à ne pas dormir. Dormir des bouts. Dormeur de bois. Oui, exact. En tout cas, des histoires... De même, là. Fuck top. OK, c'est sûr. On va lire ça aujourd'hui encore. On ne sait pas du tout ce que vous avez lu, ce que vous avez écrit. Puis on jouait des gros témoignages. Ah, oui, hein? Eh, mon Dieu, on part-tu? Oui. OK. J'ai hâte. Ça, c'est le premier. Il est vraiment gros. Je vais te laisser. Puis moi, je vais prendre un deuxième. OK. Pire secret. J'espère qu'on a une coupe, là. Ah, oui. Ah, oui, oui. Ça va être bon, ça. J'espère que ça va nous ramener des histoires qu'on a faites, qu'on a vécues. Mm-hmm. T'es-tu prête, Joannick? Oui, moi, je prête. Êtes-vous prête à la maison ou dans vos voitures? Ah! C'est vrai que c'est la première fois que je pense que le podcast est écouté. Je ne comprends pas. Oh, tu fais comme... OK, oui, que tu sais... C'est qu'on enregistre. Oui, oui. Je ne pense pas au fait qu'il est écouté. Ah, c'est vrai. Puis là, on dirait que ça vient de me donner un petit vertige. OK. Ah, c'est vrai que c'est stressant. À vous, on ne pense pas à ça. Non, 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 non. Non, on ne parle pas. Je ne veux pas attention à comment je parle. Ah, non, fais-moi ça. OK, cool. Bon. Allô, les filles. Excusez-moi, j'ai le boulard dans la gorge. Témoignage de secret plutôt cocasse. Un peu avant la pandémie. OK. Un peu avant la pandémie, une de mes bonnes amies avait l'habitude de voyager énormément pour le travail. Quand elle partait pour de longues périodes, je m'occupais de venir passer du temps avec ses chats aux deux jours. Ça me faisait plaisir parce qu'elle avait un gros condo de luxe à Québec. Un vendredi soir, où j'étais chez elle, j'ai eu... C'est comme Marie-Ève chez vous, ça? C'est vrai qu'elle faisait ça. Mon gros condo de luxe pète pas, là. Un vendredi soir, où j'étais chez elle, j'ai eu l'idée de m'écrire un faux compte Tinder. Je m'explique. C'était bien sûr mes propres photos, mais avec une autre identité, un autre nom, un autre métier. Celui de mon amie. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, hein? Ben non, là. Parce que si, mettons, exemple, ça dépend de quelle catégorie tu te mets sur Tinder. Si c'est juste prends-toi à grappe ou je ne sais pas quoi, que c'est ying pour faire l'amour. Ça, c'est fruits. Ah, fudge. OK, vas-y, continue. C'est mélangeant, là. Ben non, mais Tinder, c'est juste fait un faux compte à mon ton corps, sa face. OK. C'est beau. Mais juste pour faire du sexe et pour se lancer. Un autre nom, un autre métier, celui de mon amie pour que ça fitte avec le condo. Je m'excuse, je n'ai pas drogué beaucoup. Et d'autres réparations. En gros, je me suis un peu fait prendre pour mon amie. L'inévitable est bien sûr arrivé. J'ai eu un match et je l'ai invité au condo. On a fini par faire du gros sexe cochon dans les draps de mon amie. Laissez-moi vous dire que j'ai dû faire deux bons lavages pour bien enlever les tâches de numéro 2 sur ses draps. Oh! Quelques mois plus tard, après avoir supprimé le profil, j'ai reçu un DM du gars qui m'avait trouvé sur Tinder et qui ne comprenait pas trop pourquoi je n'avais pas le même nom et la même job. Je l'ai bloqué assez vite. Encore à ce jour, mon amie n'a aucune idée de cette histoire. Impossible! C'est vraiment nice parce qu'il y a plein... Moi, c'est ça que j'aime de ce podcast. Après, il y a plein de monde qui se demande... Marielle! Genre, mais après, il y a plein de monde qui se demande... C'était-tu moi? C'était comme l'autre fois. J'étais comme, « Mon chum, il écrit ça! » C'est quand même... C'est quand même cool. C'est quand même drôle. T'as-tu déjà appris que quelqu'un avait couché dans ton lit? Avait fait du sexe dans ton lit pendant que tu n'étais pas là? Non. Jamais? Non, je n'ai pas appris, mais c'est peut-être. Toi? Ben, moi, il me l'a dit. Ah oui? C'était quelqu'un? Un ami à moi. Un ami à toi? Oui. Il était dans ton condo, mettons, pendant que tu es partie. Il prenait soin de mes chats puis il a fait ça. Ben là, Marielle aussi. Ben oui. Ah, oui? Ben oui. Elle a eu du sexe. Ben oui. Ah, ben oui, avec son chum. Oui. OK, je comprends. C'est pas... Ben oui, c'est correct. Ben oui. C'est pas grave. Tu gardes mes chats. T'as le droit de fourrer dans mes draps. Oui, oui, je comprends. Je veux dire, si ils n'ont vu d'autres, mes draps. Oui. C'est plus poche pour toi de dormir dans ces draps-là. J'avoue. Moi, si j'allais dormir chez vous, je laverais les draps en premier. Six fois. Oui. C'est pas vrai. Non, ils sont propres. C'est juste qu'ils ont du vécu. OK. C'est ça. C'est à toi. Secret numéro deux. Mon secret est vraiment le plus le fun à dire au grand jour. Ah, et pas. Je vais vendre des mots. Il y a des mots que j'oublie. Mais bon, whatever, go. Ça fait sept ans que je suis avec ma blonde. On approche la mi-trentaine. Elle veut des enfants depuis un bout, mais je repousse constamment. La vérité, au fond de moi, c'est que je ne pense pas vouloir d'enfants. J'en ai jamais voulu, et c'est toujours le cas. J'aime ma blonde plus que tout, mais j'ai peur de la perdre ou qu'elle décide d'accepter ça à contre-coeur. C'est vraiment quelque chose qui pèse lourd, que je cache à notre entourage par peur qu'elle l'apprenne. Hé! Que sacrament! Tu n'as pas été seule, là. Il doit en avoir un moulage. On ne sait pas si c'est qui. Bien, je ne sais pas, mais oui, là ou là. OK. Tu n'as pas été la seule personne, là. C'est quand même... C'est chien, hein. De faire miroiter quelque chose que t'en voudrais peut-être éventuellement, puis qu'elle, bien, si c'est vraiment quelque chose qu'elle veut, pendant toutes ces années-là, elle restait avec toi dans l'attente de quelque chose, puis que finalement, après, mettons, 15 ans, tu t'es dit, oui, je n'en veux pas. Oui. Bien, elle aurait pu se refaire une vie, là. C'est chien. On pourrait... Je me dis, on pourrait lui dire. Oui. Mais c'est parce que, tu sais, si votre relation, il me semble, est faite pour durer, puis s'aimer, puis tout, bien, elle va faire le choix conscient d'eux, mais de lui imposer ce choix-là, c'est chien. Oui. C'est vrai. Mais je suis pas mal sûre qu'il y a beaucoup de gens. Bien oui. Parce qu'être prêt, tu sais, là, on dirait qu'il est will, je ne sais pas, mais il n'a pas l'air sûr, on dirait. Il est comme... La vérité, au fond de moi, c'est que je ne pense pas vouloir d'enfant. Tu n'as pas dit je ne veux pas d'enfant. Mais il dit, je n'en ai jamais voulu, et c'est toujours le cas. Fait que peut-être qu'il y a une ouverture à ce que ça change, mais il n'y a pas de l'air à partir de ça, trop, trop, là. C'est ça. Ou elle. Non, je pense que c'est quand même important d'en parler, surtout que si elle... Mettons, on prend l'exemple de Marie-Ève, là, qui... Ça fait partie intègre, puis c'est une des raisons pourquoi que... Elle a eu des relations qui se sont terminées à cause de ça, là. Oui, exact. Fait que si elle n'avait pas été au courant, puis elle aurait eu tout le temps et c'est vraiment poche. Oui. Mais je comprends aussi, tu sais, c'est difficile parce qu'elle a peur qu'elle parte, mais je suis sûre qu'en tout cas, si dans tous les cas, ça va être pour le mieux, là, c'est que ce soit... Comment tu penses que tu aurais réagi, mettons, Louis, si il t'avait dit « Moi, j'en veux vraiment, vraiment pas. » Bien, genre, plus tard, mettons, après, puis il me dit que ça fait des années. Dès le début, là. Ah! Genre, tu sais... Ah! Bien, si c'est dès le début puis qu'il me dit qu'il ne veut pas... Bien, c'est parce qu'au début, Louis... Tu sais, puis moi, on ne parlait pas d'enfants, là. Ça n'a vraiment pas été un sujet... Mais en même temps, je savais qu'il en voulait. Mais s'il me disait clairement « Moi, je ne veux jamais d'enfants puis je n'en veux pas, puis whatever, là. » Ça aurait été difficile, mettons, de savoir qu'est-ce que j'aurais fait, là. Parce que Louis, il m'apporte tellement tout ce que j'ai besoin. Je ne sais pas. C'est beaucoup de « mais » puis de « si ». Oui, oui. Je ne sais pas que j'aurais fait tout ça. C'est difficile. Oui. Quoi? C'est-tu un genre... Non. Moi, ce n'était pas... Je pense que j'aurais pu... Tu sais, j'aurais pu être heureuse. En fait, j'aurais pu... J'aurais été heureuse, pareil. Oui, moi aussi. Fait que... Je pensais que ça allait être ça, ma vie, en fait. Oui. Toi, au début, quand on a commencé le podcast, c'était vraiment pas dans tes pensées. Tu sais, c'est ça que... J'avais vu la photo l'autre fois que tu avais ça l'air dans les mains puis je me rappelle... Je t'avais dit « Ah, ça te fait bien, bébé. » Puis comme « Arrête. » Tu étais zéro loin. Mais en même temps, tu avais comme... Oui, oui. Non, non. Tu avais un petit éveil, là. Oui, 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 déjà. Mais je pense pas que tu pensais que ça allait arriver aussitôt. Non, non, clairement pas. Mais... Mais tu avais un petit éveil, là. Oui, 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 clairement. Je me l'avouais pas tout à fait, mais je venais chez vous, là, prendre ce Léane, là. J'avais des petites boules, là. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, j'avais une boule, là. C'est vrai. J'ai pleuré en touchant le ventre d'une femme enceinte. Oui. Casse. Quand t'es enceinte, ou...? Non, non, non. C'était le tournage... D'ailleurs, la bande-annonce est sortie, puis il s'est confirmé avec Crave que ça va être sur Crave, mais le purgatoire des intimes, là, le film que j'ai... Oui. Il y a une des... Dans le fond, on était une gang de masseuses érotiques, puis il y a une des masseuses érotiques qui est enceinte au moment du tournage, puis elle jouait une masseuse érotique enceinte. OK. Puis la dernière journée de tournage qu'on avait ensemble, j'ai demandé la permission de toucher son ventre. C'était un an avant de tomber enceinte. Puis en touchant son ventre, je me suis mis à pleurer parce que c'était comme trop d'émotions. Puis le lendemain, elle a accouché. Elle était à genre 36 semaines, là. Elle était quatre semaines prématurée. C'est fou. Tu l'as fait... Toi, tes bébés, je sais pas qu'ils bougent trop, là. Non, je sais pas. Je sais pas. Je dis pas que je l'ai fait déclencher, mais c'est comme si... La pelle, ou... Elle était peut-être déjà tellement prête que ses hormones ont eu un impact sur les mines. Je sais pas, là. Elle était peut-être déjà maman que ça m'a comme shaké. Je sais pas, mais... T'aurais l'impression que c'est hormonal, là. En tout cas, fait que... OK, fait qu'on dirait... Les deux, on est dans le point que... On est pas là pour dire quoi faire, là. Mais en tout cas... Mais dis-le. Nous, on aimerait ça se le faire dire. C'est tout ça. Fait que rendu de la pression. Elle, tu verras bien ce qu'elle va dire, mais je pense pas que ça... Non, c'est ça. Moi, pour... Elle repensait. J'aurais pas... Ça aurait pas été ça qu'elle aurait fait en sorte. Ça aurait été peut-être un élément. S'il y en avait eu d'autres qui s'étaient rajoutés à ça, le oui. Mais juste ça, non. Fait que... Puis ça se peut qu'il y en ait... Ça se peut qu'il y en ait pour qui... C'est un deal breaker, mais... Comme Marie, elle est partie pour ça, tu sais. Oui, mais elle a en duré plusieurs années, par exemple. Oui, mais parce qu'il disait que lui aussi qu'il était pas sûr. C'est un peu comme ça. Peut-être que lui aussi, ou en-dedans de lui... Ben, son ex... Oui, c'est ça. En tout cas, je suis sûre qu'il y en a plein. Plein. Ben oui. Mais c'est pas assez dur de dire quelque chose de catégorique. Tu sais, il faut... Pour savoir à ce point-là que t'en veux pas ou que t'en veux, là, c'est rough, là. Oui. Surtout que t'es pas... Un bébé, tu sais jamais... T'es jamais prêt. Fait qu'il y a personne qui peut dire « Mais je suis pas prêt » ou « J'aime mieux attendre que je vais être prête. » Honnêtement, en tout cas, je pense que t'es jamais prête avec ça. Non. Fait que c'est pas ça. Mais, ouais. Il peut y avoir des indices, là, que... Ouais. OK, prochain, trois. OK. C'est fun, tu pognes toutes les gros « Hihii ». Puis je m'excuse, j'arrête pas de bailler. C'est vraiment pas voulu. Je sais pas pourquoi. Lire des gros textes, ça me fait bailler. OK. Ouais, je m'envoie. C'est pas que ça m'intéresse pas, je vous jure. Ça m'intéresse full. J'ai pas envie beaucoup. OK. Depuis le secondaire, on a une grosse gang d'amis qui se suit. On est maintenant toutes dans la trentaine et on est toujours cinq à être super proches. Au début du cégep, j'ai commencé à passer plus de temps avec l'une des filles dont j'étais moins proche à l'époque. Ça en est suivi plusieurs moments avec son père également. Woup! Vous me voyez venir. Je vous rassure tout de suite, son père l'avait eu très jeune. On avait donc seulement 20 ans de différence. Quand j'ai commencé à le voir plus fréquemment, toujours en tant que père de mon ami, j'avais 20 ans et lui, début quarantaine. Ça a toujours été le gag dans notre gang d'amis à trouver le papa de la fille ben chaud. Il ne s'est rien passé pendant super longtemps jusqu'à ce qu'il se sépare de sa blonde de longue date. Alors que j'étais de retour dans ma petite ville pour voir ma famille, j'ai ouvert les applications de rencontres et pour le fun, j'ai monté le range d'âge beaucoup plus haut qu'à mon habitude. Surprise! Je tombe sur le papa fraîchement célibataire. On s'est vus dans le secret pendant quelques temps, parfois dans sa ville. D'autres fois, il montait me voir. Rassurez-vous, j'avais déjà 30 ans à ce moment. Cette histoire est du passé, mais mon ami ne le sait toujours pas aujourd'hui. On s'est promis de ne jamais rien dire, lui et moi. Je n'ai aucun regret, c'était chaud et dans mes meilleures baisses ever. Est-ce que, dans le fond, je veux juste savoir, au début, quand il était au cégep, dans le fond, que ça avait commencé? Oui. C'est une gang d'amis qui se suit. Ils sont tous dans une trentaine. OK. Puis, il y avait-tu des relations au cégep? Non, non, non. C'est juste qu'elle le trouvait vraiment de son goût? Genre. C'est ça que je n'ai pas compris. OK. Ça n'est sûr. Mais tu sais, il ne s'est rien passé jusqu'à sa trentaine. Ah, OK. OK. C'était le gag, c'est que le papa de la fille était chaud. Ah, oui. Puis là, après, je pense que même, c'est rendu à 30 ans. Moi, si, mettons, j'ai une de mes amies qui me dit, « J'ai fourré ton père là. » Bien, tant mieux. Je serais contente pour mon papa. Pour mon papa. Je ne sais pas. Bien, oui, 30 ans puis 50 ans. Ce n'est pas tant. Non, non, je ne sais pas. 30 ans puis 50 ans. OK, vous êtes une gang de filles, cinq filles qui se suivent depuis le cégep. Tu es rendue à 30 ans. Oui. Puis là, ton amie, elle couche avec ton père puis elle te le cache. Puis là, tu finis par l'apprendre. Que ton amie… Ça ne me dérangerait vraiment pas. Oui. Non. Bien, je l'ai dit de cette façon-là en essayant d'être comme une femme comme c'était scandaleux, mais moi aussi, je pense que je m'en fous. C'est ça. Bien, dans le contexte, je serais comme… Mettons moi, là. Genre, on dit que ton amie venait vraiment longtemps. Puis là, j'ai 30 ans. Puis je couche avec ton papa. Ah, c'est exactement ça la situation de mon père à genre 50 ans. Genre, serais-tu fru ou tu serais comme… Tant mieux. Bien, je serais jalouse, là. Ah! Tu couches avec mon père puis pas moi. C'est chien. Ah, OK, dans le sens. Ah, pas dans l'autre sens. Voyons, qu'est-ce que tu as pensé? Excuse-moi. J'ai besoin de me faire à… Je suis comme… Arrête, là, tu sais, ton père. OK. Fait que… Non, c'est pas… Non, c'est pas franchement. Non, bien, ça me tente pas, tu sais. T'aimerais mieux pas le savoir. J'aimerais mieux que tu fasses pas ça. Ah! Mais si je le fais. Bien… T'es fâchée. T'aimerais mieux que je te le dise? Fais-moi donc un exemple avec une fille qui j'ai pas le goût de coucher. OK. Bien là, c'est chien. Je n'aimerais pas de nom. Et là… Non, 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 non. OK. Non, mais je trouve pas ça… Je trouve ça correctement. Oui, oui, ça va. Mais je comprends que… Bien, c'est parce que dans le contexte, mon père est une belle blonde puis il s'aime, là. Mais en tout cas… Ouais. Fait que faites pas ça. Après cinq ans de relation avec ma blonde, ses parents m'ont offert de l'argent pour que je la… Voyons, pour que je la laisse. Oh! Ils m'ont finalement avoué qu'ils ne trouvaient pas qu'on était un bon match et que ce serait mieux pour tout le monde qu'on se laisse. J'ai bien sûr refusé et j'essaie par tous les moyens de les… Voyons, de les voir le moins possible. J'ai toujours eu le sentiment que ses parents auraient voulu qu'elle soit avec un avocat, un comptable ou autre, que je n'étais pas à la hauteur de ce qu'ils imaginaient pour leur fille. Ça, 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 là… Ah, c'est… C'est vraiment fâchant, là. Hé! Imagine les soupers de famille, toi. C'est vraiment, vraiment insultant. Mais là, on ne sait pas si sa blonde le sait qu'elle et ses parents ont fait ça. C'est vraiment… Ça aussi, c'est fâchant de ne pas savoir ça. Ouais, hein? J'aurais aimé ça qu'elle ait dit. Moi, je suis sûre qu'elle… Moi, c'est sûr que je l'aurais dit. Tu l'aurais dit à Louis? Ben, oui, oui. Je ne sais pas, moi, si je l'aurais dit. Ben, oui. Oui. C'est important. Ah, OK. Dans le sens… C'est comme… Ben, mettons, les parents à Louis, ils ne me trouvent pas assez… Ben, OK. Oui, oui, oui. Au début, moi, je vends du sexe, je vends des enfants de la même. Tu sais, sa mère, elle n'était pas trop chaude à l'idée, là. Elle était comme… Ben, ce n'est pas ça qu'elle fait? Non, la mère… Non, ça, c'est la… C'est le père à Louis. OK, mais la mère à Louis… Ils se sont séparés. Puis lui… Le père à Louis a commencé Ross quand ils étaient séparés. OK, OK, OK. Évidemment, ils sont rendus au travail à tout le monde. C'est correct, là, mais tu sais, ce n'est pas un sujet principal, mettons, dans les coupés. Je comprends. Mais c'est comme si… C'est ça. C'est comme si elle m'avait offert de l'argent parce que, justement, elle n'aime pas qu'est-ce que je fais. Là, j'exagère, là. Je le mets plus haut, là. C'est ça, je l'aurais dit à Louis. Oui, oui, oui. Dans le contexte, je me suis imaginé que mes parents me disaient « Je te donne de l'argent pour que tu laisses, mettons, Claude. » Ah, non, non, non. Ça, je ne le dirais pas à Claude. Non, 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 non. Je le garderais pour moi. Je serais là. OK, papa, premièrement, change d'air. Mais c'est-tu ça qui s'est passé? Non, non, c'est ça. C'est moi qui ai mal l'air. OK. Si les parents à Claude me disaient « Voici un beau gros chèque, va-t'en. » Là, tu le dis à Claude. Je le dis à Claude puis grand-papa, grand-maman n'ont plus le droit de voir bébé. Fuck off, là. Hey, imagine. Non, non. Non, non, ça ne se fait pas. Tu veux plus le choix là? OK. C'est moi la nourriture du bébé. On ne sera plus là. C'est bon. Non, mais... C'est sûr que ça coupe les... Hein? Ça coupe les liens. C'est familial. Hey, c'est fou, là. Je n'ai jamais entendu ça de toute ma vie. J'ai vu ça dans un film. Moi, je dis c'est inventé. La personne, elle s'est dit « Ah, je veux voir qu'est-ce qui dure à ça. » On dit tout le temps ça. Je ne sais pas comment on s'est dit. Il y a une fille, la fois, qui m'a écrit que je ne me rappelle plus c'était quoi l'histoire, mais on était comme « Non, c'est sûr que ce n'est pas vrai. C'est sûr que ce n'est pas vrai. » Ah! L'accouchement que deux meilleures amies qui ont accouchées en même temps m'a écrit. Elle m'a dit « Non, je te jure, c'est vraiment vrai. » Puis elle m'a montré que c'est vraiment vrai. C'est vrai! Les gens sont... C'est vrai! C'est vrai! Eh bien. Bien, c'est vraiment chien. Puis j'espère que... Bien oui, j'espère que tu l'as dit, oui. Puis que vous parlez plus assez par rapport. Qu'est-ce que tu ferais? Mettons là, ton chum vient te voir puis il te dit « Hey, tes parents viennent m'offrir de l'argent pour que je te laisse. » Mais non, moi, je pèterais de l'attenté à mes parents. Je serais comme non. Moi, je suis bien... T'en fais pas ton affaire, c'est beau, on reviendra plus. C'est tout. C'est ça, hein? Je suis vraiment comme ça. Oui, malheureusement. Non, je trouve que c'est... Je suis très... Que ce soit ma famille ou pas, j'ai toujours dit. Si tu ne m'amènes pas de positif puis si c'est du négatif, on va... C'est qui qui disait là... Tu sais, mettons qu'il y a deux personnes puis qu'il y a une des deux personnes qui dit « Ok, c'est beau, tu fais tes choix puis l'autre t'impose. » Tu choisis la personne qui n'impose pas. Tu comprends tout ce que je dis? Non. Je comprends. Je comprends parce que je me suis vraiment mal exclumée. J'aurais aimé se dire oui, mais non, je n'ai pas compris. Mettons là... Comment je pourrais dire ça? Fais un exemple, mettons, de réel, mettons. Ok, mettons, tes parents sont ceux qui ne te donnent pas le choix, qui sont genre « c'est nous ou rien » Ok, oui, parfait. Puis l'autre qui dit « c'est toi qui décide. » Si tu vas avec la personne qui souhaite... Peu importe c'est quoi les circonstances, la personne qui t'impose quelque chose, elle, t'as un cancer. Ben oui. Fait que même si c'est tes parents, si tu es des parents, tu n'es pas supposé te forcer à faire des affaires. Non. Puis c'est à eux après à réaliser. Moi, je suis déjà à dire « ok, tu n'es pas content, parfait, on ne se verra plus. » Puis c'est à eux à faire leur bout de chemin. Ce n'est pas à moi de m'adapter à eux. C'est à eux à comprendre que j'ai le droit. Puis ça, c'est dans n'importe quoi. Mon ex, mettons, mes parents, ils ne l'aimaient pas. Ils ne m'aimaient pas en tout. Ben moi, je l'aimais pareil. Puis même s'ils me disaient « whatever, il est ici, il est ça, il est ici, il est ça. » Ben moi, ça faisait juste que je n'avais plus envie de venir voir mes parents. Ça ne fait pas que tu aimes moins ton job. Ben non, ça nous a full éloignés à cause de ça. À un moment donné, tu ne peux pas choisir non plus. Puis on fait toutes nos erreurs. Tu sais, « whatever, pas dans son matière d'erreur, mais on apprend tout. » Puis c'est à moi de réaliser qu'il n'est pas bon pour moi. C'est important juste d'avoir le support des gens que tu aimes. Tu sais, tu as le droit de dire ton opinion. Puis après ça, tu te dis « ok, regarde, moi je te l'ai dit. » Mais après, c'est tes choix, puis je suis contente. Si tu es heureuse, en tout cas, moi, je pense que je vais le faire de même. Puis d'avoir une opinion en sachant que tu n'es pas dans la relation, puis tu n'as pas toutes les informations, puis c'est ton avis extérieur. Oui. Oui. Je comprends. Cinq, c'est à toi. « Par où commencer? » Je vis quelque chose d'assez compliqué avec mon conjoint depuis un moment déjà. Pour vous mettre en contexte... Excusez. Ça fait presque dix ans que nous sommes ensemble. On s'est construit une maison, nous avons un bon cercle social, on a une belle vie, sauf que niveau sexualité, ce n'est pas fort du tout. Je trouve ça triste de vivre cela après plusieurs années. Je sais que la solution serait probablement d'aller consulter une sexologue. Je n'ai toutefois pas le courage d'aborder la discussion avec lui. Je suis une fille qui adore le sexe. Se masturber fait partie de mon quotidien, ou presque. Ça me rend de bonne humeur. La seule chose, c'est qu'il est très précoce. Deux petits coups et hop, il vient. On a essayé les jouets, mais ce n'est tellement pas pareil, je trouve. Au moins, je me console en me disant qu'il fait de super bons cunis. Je ravale ma déception chaque fois qu'on fait l'amour, sans trop le faire paraître. Voilà mon plus grand secret. Je n'ai jamais osé en parler. Merci de m'avoir lu. Ça m'a juste fait du bien de l'extérioriser. Non! C'est vraiment le fun que tu en aies parlé. Bien, toi, c'est quoi les trucs? Moi, j'ai tout le temps plein de trucs, mais c'est suffisamment ça qu'elle va entendre. Je ne sais pas. Mais non, c'est juste que pour vrai, c'est quelque chose qui se travaille, je pense, pour tout le monde. Il n'a pas le goût d'en parler, c'est ça. Bien, c'est ça. Bien non, mais si on n'en parle pas, lui, il ne sait pas. Il ne peut pas travailler quelque chose qu'il ne sait pas. Bien, sûrement qu'il le sait, mais ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble qu'elle se dit? Ça fait dix ans, presque. Oui, OK. Tu te dis qu'elle a accepté quelque chose les dix dernières années. Oui. Non, mais il y a toujours façon de l'inclure dans quelque part. Puis des bonnes discussions de même, de genre aborder des choses, des tabous non-dites. Moi, je suis persuadée que lui aussi, il sait qu'il a un non-dit. Oui. Peut-être que lui, ah! Stress de performance, c'est peut-être ça aussi, vu que là, en plus, il est stressé. Il y a des gens qui c'est ça. Bien, oui, je le sais, mais il y a des gens aussi que c'est vraiment ça, que le stress de performance, c'est soit que tu viens trop vite ou pas assez vite. Je pense que le stress de performance, c'est le plus près de ça. Oui. Mais je te dis, de l'extérioriser, là, sur le coup, ça va gosser. Toi, tu ne vas pas te sentir bien d'en parler nécessairement parce que tu ne sais pas ce que tu veux entendre, qu'est-ce qu'il pourrait te répondre. Puis lui, bien, ça va le confronter à quelque chose qu'il sait probablement au fond de lui, puis qu'il ne sait pas comment aborder non plus. Oui. Mais de désamorcer ça, ça va faire du bien. Vraiment. Vraiment. Bien oui, parce que la façon, tu sais, qu'elle en parle, c'est vraiment, ça pèse lourd quand même. Faites-vous un genre de petit souper, là, que tu droppes une bombe, là. Tu fais, bébé, j'ai le goût qu'on règle de quoi ou qu'on essaye quelque chose. J'ai le goût que nos parties sexuelles soient plus longues ou quelque chose de même. Oui. Puis tu verras. Ou tu fais une petite affaire, un petit pot de, genre, mettons, dans un souper, justement, des choses que vous lisez, que l'autre, OK, c'est quoi que tu n'as jamais dit. Là, tu poses des questions, tu les mets dans le pot. Bien, j'ai l'impression qu'il faudrait le dire. Tu sais, parce que… Oui, mais si, à la suite, on n'est pas capable. De façon, dans un jeu, on dirait que dans un jeu, ça passe mieux. T'es comme, bon, qu'est-ce que tu n'as jamais avoué à ton partenaire? Puis là, tu l'es, t'es comme, ah, puis là, ah, bien, justement, tu sais. Faites qu'on dirait que ça peut aborder plus. Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'aborder de même, c'est comme si t'amènes dans un environnement ludique et drôle. Non, mais tu sais… J'aimais ça qu'on joue à un jeu. Mais c'est ça, parce que là, c'est comme, ah, c'est le fun, ah, 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 t'as une question. Pourquoi ça a l'air de te faire réfléchir comme ça? Voyons, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il se passe? OK, tabarnak, c'est bien lourd, tu comprends? Il y a genre un build-up de marge, finalement. C'est la première question que tu pises. Je t'ai mis un code de couleur pour savoir que c'était elle. Par contre, c'était ça, le jeu. Après ça, il n'y a rien d'autre. Ah, c'est juste pour l'amener de façon plus ludique. Oui, mais moi, je pense que c'est… J'ai quelque chose à te dire. Oui, bien oui. Direct. Puis là, l'autre, OK. Fais-les écouter le podcast! Oh! Imagine. Fais-les écouter le podcast, ça, là. Tu disais, hey, t'as écouté le podcast sur les pires sacrées partie 2? Bien oui, qui a dit que… En tout cas, au moins, il a dit qu'il fait des bons cunis. Bien oui, certainement. Ça, c'est pas pire, ça. Très bon, bien. Tu peux pas donner à tout le monde? Non. Fait que, soit que tu droppes ta bombe, soit que tu fais écouter le podcast, ou tu restes avec ça, le secret. Mais pour vrai, c'est classe. Vous allez tellement vous aimer plus après, là. Oui. Après avoir eu un talk de même, de se dire des choses comme deep, là. Mais là, on s'aime tellement. Oui, puis le lien de confiance est plus solide. Oui, on est tellement hâte d'avoir réussi à parler de ça, à s'aimer encore, puis à… Oh my God, que je t'aime, genre. C'est ça que tu as fait. J'aimerais ça que, j'aimerais ça que me le faire dire, tu sais, si, mettons, whatever. Moi aussi. Puis ça me montrerait, tu sais, que mon chum, il tient vraiment à moi, puis il tient vraiment à ma relation. Parce que, même si c'est un sujet qui n'est pas nécessairement le fun à aborder, tu sais, mais en même temps, c'est tellement naturel parce qu'il y a tellement de monde que c'est ça. Ça fait que, tu sais, pour vrai, si tu l'écoutes, le podcast, c'est vraiment… Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Mais il y a aussi des techniques, c'est ça. Une fois qu'il va le savoir, là, il va pouvoir aussi pratiquer des techniques, tu sais. Des fois, c'est con, mais j'ai des techniques de respiration, des techniques de… Quand tu te masturbes, lui-même, il faut qu'il apprenne à se retenir, puis jusqu'à temps. Comment on appelle ça? C'est quoi le mot anglais? Le « edging ». « Edging ». Le « edging », oui. Puis, il ne sait pas comment, puis ça ne marche pas, puis après ça, tu le fais, tu le fais, puis t'augmentes. C'est vraiment une question de contrôle, puis ça peut aider, ça. Puis aussi, c'est sûr que si tu veux une solution à court terme, on a un spray magique qui retarde jusqu'à 20 minutes, et ça fonctionne. C'est une bonne idée, ça. C'est une très bonne idée, mais c'est une solution à court terme. C'est comme mettre un petit plaster sur le bobo. Je trouve ça le fun, ça, comme solution à court terme pour… Ah, c'est le fun, on peut faire ça de temps en temps. Mais quand même, d'en parler aussi, là. Pas juste de… Ça va libérer, lui aussi, d'en faire en parler. Je suis sûre que ça le pèse, lui aussi. Il le sait, là. Tu sais, ce n'est pas un épais, là. Bien, je ne sais pas, en fait, si c'est un épais, ça se peut. Ça se peut que ce soit un épais. J'écoute le podcast, puis ça ne rend pas du tout compte. Il est comme, « Hé, mais pourquoi tu me fais écouter ça? Puis pourquoi il n'arrête pas de dire qu'il faudrait que j'écoute le podcast? Ça parle à qui? » Tu sais, imagine. Bon, tu trouves-tu que je viens trop vite, toi? Hé, là, je ne sais pas. Bien, c'est sûr que… Deux secondes, toi, tu trouves-tu que c'est assez? Je réponds à ta question qu'il y a une question. Non, mais… Mais ça amène beaucoup… D'écouter le podcast en couple, là, ça amène vraiment beaucoup de discussion. J'ai vraiment aimé ça, moi aussi, l'écouter en couple. Puis on est les seuls qui ne peuvent pas en profiter. Bien oui, je l'ai fait avec mon chum, moi, pendant la route. J'avais écouté le podcast. Ah! L'éducation à l'enfance. Ah, je veux y faire écouter, moi aussi. C'est vraiment bon. Écouter ensemble. Puis là… C'est sur Patreon, il n'est pas encore sorti la gang. Ah, bien, ça se peut qu'il va être sorti quand il va sortir. Oh, je ne sais pas. En tout cas, bref. Oui, je sais ça. Mais c'est vraiment le fun d'écouter ensemble. Je le ferai avec tout. Tout, c'est le fun. Mais c'est juste que celui-là, je… Tu sais, on a un enfant ensemble. Ça fait que je trouve ça important qu'on l'écoute ensemble. C'est une bonne idée. OK. Et six, un gros secret que je cache à mon chum depuis un bon moment, mes finances. Oh, j'ai un bon salaire, une bonne job, mais il ne sait pas à quel point je dépense et à quel point ma carte de crédit est laudée. Je lui ai toujours dit que j'avais de l'argent de côté et que j'étais à mon affaire parce que c'est son cas et je n'avais pas envie que ça le turn off. Je cache souvent mes achats en ligne qui sont livrés à mon bureau et toutes mes dépenses de café, de bouffe au quotidien. On doit bientôt essayer de se faire préapprouver pour acheter une maison et j'ai l'impression que ça va me rattraper. C'est tellement pas une affaire, quoi, je pense, les finances de mon ma partenaire. Moi, mon chum, il peut bien me faire ce qu'il veut avec son argent. Mais c'est sûr que si tu as un projet commun, un but commun, puis que toi, tu es tout seul à essayer d'économiser, mettons, je ne sais pas si tu disais, hey, on veut une maison dans trois ans, on essaye de garder nos sous, puis qu'il y en a un des deux là-dedans qui dépense tout le temps, puis que c'est un cas de crédit inlaudé, ça, c'est fâchant parce que l'autre fait attention. Mais s'il n'y a pas tant, bien oui, il faut qu'il se fasse préapprouver pour une maison. Fait que... J'ai l'impression que c'est le genre d'affaire qui va dire, hey, pourquoi tu ne m'en as pas parlé, tu sais? Ben oui. Il sera... Ben, en même temps... Pourquoi qu'il péterait une coche, tu sais? Non, tu ne voudrais pas... Ça reste que c'est ton... Pourquoi tu m'as jamais dit que... Ça reste que c'est son argent, que c'est ton argent, que tu fais ce que tu veux. Moi, c'est juste que je ne me cacherais pas, c'est plus ça, tu sais. En revanche à dire... Ben, je ne sais pas, là. Moi, mon chum, il me le dit souvent, là, c'est créer ma maison, ça va, là. Ouais, mais, tu sais... Ben, c'est... Ouais, ouais, ouais. Ben, je comprends, moi aussi, là. Chaque jour. Puis, Soléane, elle, tout le temps, c'est tout le temps, elle, qui rende en premier cadeau! Cadeau! Puis, c'est tout le temps, elle, qui déballe. Puis là, c'est genre mes cochonneries de fleurs, en tout cas. Ouais, mais moi aussi, là, mais tu sais... Dans le sens que... Mais tu n'as pas à cacher, c'est ça? Tu n'as pas à cacher, puis tu es... En fait, je ne sais pas, là. Je veux dire, mais tes cartes de crédit ne sont pas loadées, mais je ne sais pas. Je n'enfonce pas mes affaires, tu vois. C'est ça, la conclusion. Moi, ma carte de crédit, je la paie à chaque mois. Mais je n'utilise que ma carte de crédit parce que je fais des points. Ouais, c'est bon. Mais tu sais, dans le sens que, tu sais, ce n'est pas des affaires des autres, tu sais. Non, c'est vrai. Puis même la personne qui a tu date, si vous n'avez pas... Tu as tout le roté dans le micro. Non, j'ai reniflé, mais c'est dégueulasse. Je ne suis même pas entendue. OK. Ben, ouais. Non, c'est ça. À moins que vous ayez un compte conjoint, là. Ouais, non, compte conjoint, puis tu dépenses en cachotte, puis whatever, mais en tout cas, ça ne serait pas en cachotte parce qu'il le verrait, mais en tout cas. Non, ce n'est pas si pire. Puis moi, je le dirais, puis je serais bien, regarde, écoute, notre maison, je ne sais pas où, là. J'aime même ça m'acheter des cafés. Non, mais imagine, tu apprends que ton chum a une carte de crédit loadée, puis vit sur crédit, live. Dans votre situation. J'ai un couple d'amis que c'est vraiment ça le problème, qu'il y en a un des deux qui est comme en arrêt de travail, puis que l'autre à travail, puis lui, il se blesse tout le temps. C'est ça qu'il me dit. Il se blesse tout le temps au travail. C'est louche. Oui, oui. Il est tout le temps, là, on dirait que c'est ça. Fait qu'il se blesse tout le temps, fait qu'il est tout le temps en arrêt, mais il dépense. Tu sais, il boit l'alcool, il dépense tout le temps. On les salue. Et à la travail. Ben oui, on salue. On ne dit pas non, là. Mais c'est ça, fait que c'est vrai que c'est poche, puis ils ont un enfant, puis tout ça. Tu es sûre qu'ils vont se reconnaître? Hein? Non, je ne sais pas. Ben, je ne sais pas. Oui, mais je ne sais pas. Un couple d'amis. Non, mais lui, ce n'est pas mon amie. Elle, c'est mon amie. Ah, OK, bon. Ben oui, c'est chien. Non, ce n'est pas mon amie, mais je ne le connais pas tant. Bon, c'est vrai que m'en s'en fout. Ça, c'est quand même poche. Ben oui, c'est super poche. Tu es là, tu travailles. L'autre, il s'en va s'acheter une petite caisse de bière, puis il t'en arrête de travailler tout le temps. Ça, c'est poche. C'est poche. Fait que, c'est ça. C'est quasiment plus poche que ce soit assumé. C'est comme, OK, en plus, tu assumes mon gros crise de crotté sale. Oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça avec autant de passagers. Non, mais eux, ils prennent l'âge. Je pense qu'ils ont le cas. Le problème, c'est que c'est conjoint. Fait qu'elle voit, tu sais, elle voit les dépenses, puis tout ça, puis elle n'arrête pas de dire, comme un moment donné, c'est beau, là. Oh, mon Dieu, non. Fait que ce n'est pas caché, mais c'est du prêt à l'argent dans notre compte conjoint qui est pour la famille, pour nous nourrir, puis tout ça. Fait que, oui, ce n'est pas le fun, mais attends. OK. Allô, les filles. Je suis en couple avec mon chum depuis plus de trois ans. Ça va super bien. On commence tranquillement à parler de s'acheter une maison ensemble. Voilà le hic. Il a présentement pris un contrat à l'extérieur d'une durée d'un an. C'est à deux heures de la maison, donc il part la semaine et revient la fin de semaine. Il y a quelque temps, j'ai ressenti l'envie de m'ouvrir à OnlyFans. J'avais envie d'explorer ma sexualité et de voir où que ça pouvait me mener, vu que j'ai déjà un petit following sur les médias sociaux. J'en ai parlé à mon chum et il était totalement contre l'idée de me voir parler avec d'autres hommes en ligne et d'entretenir des relations. Par contre, depuis son départ, je n'ai pas pu m'empêcher de l'essayer. Oh! J'avais envie de tester et au pire arrêter par la suite. Malheureusement, ce n'est pas ça qui est arrivé. J'y ai un peu pris goût et maintenant, je me sens prise dans cette double vie. Wups! Ii! Ah bon, on ne peut pas, c'est à l'essayer-là que ce n'est pas correct. Il n'y a pas besoin de nous pour dire que ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Ton chum, il ferait ça. Non. Non, tu as raison. Non. Mais tu sais, il m'a dit qu'il y avait de l'intérêt pour ça. Non, il m'a dit. Ah ok, oui, que lui, il te dit qu'il y avait de l'intérêt pour ça. Oui, mais en voulant dire, il y a elle, il faut qu'elle respecte son choix. Puis lui, il faut qu'elle respecte son choix. Fait que dans tous les cas, c'est juste de dire, regarde, moi, je veux quand même faire ça. Puis lui, il va prendre sa décision d'accepter ça ou pas. Oui, c'est le mensonge. Oui, c'est le mensonge là-dedans qui n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'elle se fait en défendre. Ce n'est pas ça qui est grave. Mais c'est quasiment trompé à ce moment-là. Ben oui. Oui, c'est ça que c'est. Ben oui. En plus, c'est des relations. Tu crées des relations. Tu parles avec d'autres personnes. Fait que, je pense qu'elle sait que ce n'est pas correct. C'est juste qu'elle est pognée là-dedans. C'est donné, elle fait d'écouter le podcast. Oui, c'est ça. Mais on n'a pas de solution pour vous autres. Imagine. Oh, ça, c'est ça qui me... Ça me... On se dirait que j'ai l'impression que... Tu sais, il y avait de plus en plus d'hommes qui écoutent le podcast. Ah oui? Oui, avant, il y avait comme 10 %. Puis là, c'est vraiment plus élevé. Je te demanderai à Nicole. OK. J'ai comme l'impression qu'il y a des affaires de mimes. Puis tu sais, on met des extraits sur TikTok. Puis là, mettons, c'est un gars qui voit ça. Je ne sais pas. On dirait que ça peut inciter les gars à écouter le podcast pour savoir... Tu sais, je ne sais pas. Ah! Je ne sais pas comment le dire. Mais moi, si j'étais un... Essayer de spot ce que les filles font. Oui, oui. Je ne sais pas. Tu sais, je ne pense pas que c'est pour ça qu'il y a le podcast, là, mais... Essayer de craquer le code. Tu sais, mettons, si mon frère, mon chum, si mon frère, il met cet extrait-là, c'est sûr qu'il va le voir, tu sais. À moins qu'il ne soit pas sur TikTok, là. Mais il ne saura pas. Ben là, check. Elle, il a dit qu'elle voulait faire ça. Il part pendant deux ans pour son contrat de deux ans, tu sais. Il y a l'histoire là-dedans, là. Trois, oui. Oui. Mais tu sais, en même temps, elle l'a quand même dit, là. Elle est à l'aise à ce que ça soit propagé, là. Aïe, 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 mais... Imagine. Oui. Imagine. En tout cas. Bon. Numéro 8. Ça fait une dizaine d'années. C'est à toi? C'est à toi. Ah, OK. Ça fait une dizaine d'années que je suis avec mon chum. On est le classique high school sweetheart. Genre couple d'école secondaire. Ah, cute. Excusez-moi, mon bébé, il m'a pas laissé dormir. Par contre, au fil des années, étant la party animal du couple, je me suis souvent retrouvée dans des situations avec ses amis. Ce n'était jamais moi qui traversais la ligne, mais clairement, à plusieurs reprises, j'ai ressenti un intérêt de leur côté et je suis tombée dans le panneau à deux reprises. « Tu traversais la ligne toi aussi, là, tu vois? » Donc, une fois, alors que le gars en question était en couple avec une de nos amies. C'est comme d'ordi. Le gars, il dit « Moi, mais j'ai rien fait. » C'est elle qui m'a embrassée. C'est juste lui, dit-elle en le sous-cent. C'est lui qui a mis son pénis dans ma bouche. C'est ça. Donc, une fois, alors que le gars en question est en couple avec une de nos amies. Ça fait déjà plusieurs années et je ne ressens pas le besoin de lui dire, mais c'est définitivement mon plus gros secret à vie. Oh! OK. Ça fait dix ans que tu es avec ton chum de secondaire. Puis là, tu es une fille un peu sur la brosse. Puis il y a des amis cute. Puis là, les amis cute te cruisent. Puis deux fois, tu flanges sur dix ans. Puis le gars en question était en couple avec une de nos amies. Bien, j'ai déjà lu ça. Bien oui, mais non, mais dans le sens flancher, accepter de flirte, flirter. Oui, ça m'a déjà arrivé. Mais le flancher, c'est quoi le flancher? J'imagine que peut-être que c'est avoir... Je suis tombée dans le panneau à deux reprises. Et faire l'amour. Elle ne dit pas c'est quoi. Mais elle dit qu'elle est tombée dans le panneau à deux reprises. Puis qu'une fois, des deux fois, le gars en question était en couple avec une de nos amies. Mais ça a l'air d'être du sexe, là. Mais elle ne le dit pas, là. C'est le suspense. C'est le suspense. Elle ne veut pas nous le dire. Mais je comprends. Ça t'est-tu arrivé d'avoir un chum qui te présente à ses amis puis genre, tous ses amis sont chauds? Comme tout. Bien, tu sais, mettons, mon chum, ses amis sont tous beaux. Là, c'est rendu des papères, tous des beaux papères. Mais c'est chaud. On dirait que vu qu'on était souvent ensemble, puis on était des amis, on dirait que c'est quasiment plus vraiment amical. C'est pas comme si je les avais juste vu une fois. On dirait que je ne pourrais même pas dire qu'il est chaud là-dedans, mais je les trouve toutes beaux. Je trouve que c'est des belles-hommes. À part un, en soi. Pas chiant. Il y en a un qui a aidé un petit peu, mais c'est pas mon genre. OK, OK, OK. On le salue. Non. J'espère que ça va être honnête. C'est bon. C'est qui que tu as trouvé l'être? Oui. C'est comme plus un problème que j'ai de triper ses amis. Non, c'est ça. Parce que je ne suis plus sa brosse. Quand je te laissais à la brosse, par exemple, ouf! Oui, puis moi, j'ai eu ce problème-là. Au début, mon problème, quand j'avais été consulter ma sexologue, c'était vraiment ça. Pour plaire aux gens, tout court, je devais être dans la séduction, puis c'était comme ça que je me faisais accepter. Même avec le groupe d'amis à mon chum, présentement, au début, puis c'est une des raisons pourquoi j'ai continué à consulter, parce que je n'étais pas bien là-dedans, puis j'étais comme, pourquoi? Puis après ça, j'ai compris ça, que ça part de vraiment longtemps, puis qu'il faudrait que je me... C'est un petit démon qu'à un moment donné, il faut que je me débarrasse. Puis du jour au lendemain, j'ai vraiment comme... Puis c'est ça que j'avais dit, j'avais dit au podcast que j'avais été faire le show à Québec, puis c'est la première fois que je refusais un flirt de toute ma vie, puis que j'étais comme tellement fière, parce que d'habitude, j'acceptais le flirt. Tu sais, j'ai jamais comme dit... Puis là, j'étais full contente, puis j'ai même dit à mon chum. Oui, oui, tu t'es assis avec pour y expliquer à quel point tu le rajoutais. Oui, j'ai dit, viens, je suis allée parler, puis j'ai dit, écoute, puis j'ai fait comme une annonce, c'était vraiment... Je ne savais pas comment faire. C'est vraiment très... Peut-être que lui, dans sa tête, il était genre... C'est le premier gars que je rejette, puis je veux t'expliquer pourquoi je suis fière de moi. Oui, j'ai dit, mais t'es mon style, tu sais, à me leur dire, t'es vraiment beau, t'es vraiment... Genre, j'aurais aimé ça, flirter, peut-être accepter, tout ça, mais non, tu sais, j'aime mon chum, puis tout ça, puis j'étais genre, oh my God, après, j'étais tellement contente. Puis il était full gentil, et moi, après, puis c'est la première fois que je réalisais que je pouvais... Ah, il y a des gens qui peuvent m'aimer, même si c'est un gars qui peut m'aimer pareil, puis qui peut me parler pareil, me trouver intéressante. Puis c'est fou, et ça ne fait pas longtemps. Ça fait que j'ai vraiment fait un beau travail. Donc, c'est ça, ça dépend, c'est ça, là, c'est parce qu'il y a une ligne qui a été franchie. Mais tu sais, flirte, pour des gens, ça peut être autant... Bien, même temps. Oui, il y en a... J'ai une amie à moi que c'est ça qui me disait que pour elle, de juste flirter, c'était comme le boost qu'elle avait besoin, puis elle rentrait chez elle, puis elle était comme... Puis là, elle mettait tout ça sur son chum. Genre, ça l'excitait de se faire croiser, puis elle rentrait à la maison, puis elle fourrait comme il faut avec son amoureux. Je comprends. J'ai... Avant, c'était comme... C'est ça aussi, toi aussi? Non, non, non. Non, c'était tout, là. OK. La fleur, tu sais pas assez. Là, c'est comme l'inverse. Maintenant, j'ai... T'as plus besoin. Hé! Mon Dieu. Mais c'est ça. Quand t'as un amour, c'est con, là, mais on dirait... Tu sais, tout l'amour que t'essayais de rechercher ou whatever, tu l'as dans une petite chose, là, qui compte sur toi, puis c'est vraiment pas la même chose. Ben, je pense pas que... Moi, c'est à cause de ça, là. Ça fait juste six semaines que je suis maman. Mais quand même, non. Genre, oui, mais ça paraît, là. Oui. Mais ton travail, tu l'as fait avant ça, même. Oui. Ben, moi, c'est... Je pense vraiment que c'est l'alcool, là. Ah! Tu sais, je me remets à boire là, là. Je suis persuadée que des gens que je trouve corrects, je les trouve finalement super beaux le temps d'une soirée. Ça... Ça fuck le gauge à... Je sais pas. Tu sais, mettons, je vais voir quelqu'un, je vais être comme, « Ah, c'est une belle personne. » Ben, quand je suis sur la broche, je vais être genre, « Oh my God, il faut que ce personne-là me défonce. » OK. Tu sais, comme... Ça n'a pas rapport, là. C'est genre, ça fuck ma façon de gérer les situations. Ah! Puis je suis persuadée que c'est pour ça que je suis capable d'être fidèle aujourd'hui. OK. Puis c'est réellement parce que c'est ça que je veux. Tu sais, c'est même pas parce que je m'empêche de quoi que ce soit. Ça me tente plus. C'est ça. Parce que je suis pas saoule. Exact. Est-ce que tu penses que si un jour tu... Tu recommences à boire, mot-à-dire, tu penses que ça serait une des premières choses que tu ferais, genre, que tu... Je sais pas que ça me ferait. Hé, c'est fucké. Ça va pas. Ouais. Ben, peut-être que je ferais comme, « Ah, j'ai tellement fait de travail depuis la dernière fois que j'étais saoule que... » Peut-être que ça accueille. Ça m'intéresse même plus, tu sais. Peut-être aussi que je ferais... Salut. Wop. Il est cute, lui, finalement. Peut-être qu'on veut pas le savoir, m'enfant. Non, c'est ça. On le tient pas pantoute. C'est ça. Ça me dit. Dix. Ça fait combien de temps qu'on tourne, là? On le sait-tu? Je sais pas. Peut-être 40 minutes, peut-être. OK. Je dirais que je cache depuis très longtemps mon rythme de masturbation. Je me touche au moins deux fois par jour, sinon plus. Depuis la pandémie, je travaille à la maison. La majorité du temps, c'est donc très facile pour moi de me masturber deux à trois fois par jour en regardant de la pornographie. J'ai donc pris cette habitude et c'est difficile de m'en défaire. Ma copine n'en sait... Non, c'est rien du tout. Ça fait seulement un an qu'on est ensemble. J'ai peur que je la déçoive. En même temps... OK, ça la déçoive. OK, ouais, excuse-moi. En même temps, c'est quoi le problème si ça ne change rien dans notre relation? Aucune main. Moi, si ça ne change rien, justement, dans votre relation, c'est quand il y a des répercussions sur... Tu sais que là, justement, elle sent que tout d'un coup, tu n'as plus envie d'elle. Tu n'es plus capable d'avoir de plaisir vu qu'il n'y a pas de la pornographie. C'est quand ça amène des problèmes, je trouve. Si, 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 ça ne change rien, on dirait que normalement... Tu ne le sais même pas depuis un an. Je me masturbe. Je ne texte pas mon chum pour lui dire que je me suis masturbé. À la matinée, je me suis masturbé. Je me masturbe tout le temps. Ben non. Vous le dites. Ben non. Ben non, crime. Je me masturbe souvent, moi aussi. Pourquoi ça serait... C'est grave. Ben non, ce n'est pas grave. Ben c'est ça. Ça l'affecte. Moi, je le dis à chaque fois que je me touche et il me le dit aussi à chaque fois que je touche. Ben la matinée, ce n'est pas là. Après six ans, je ne pense pas que vous allez faire ça. Pourquoi pas? On se dit bon matin tous les matins. Ben je sais. Ben c'est ça. Ben la matinée, c'est parce que tu vas le savoir. Tu vas savoir son rythme de masturbation. Au début, oui. Peut-être que... Mais ça n'a pas besoin d'être comme je me suis touchée. C'est genre... Ben oui, en fait, c'est ça que je fais. Je dis... Mais tu ne le dis pas parce que tu sens que tu dois le dire. C'est ça. Non, non. C'est juste parce que ça tombe de partager. Puis lui aussi, je viens de m'assurber. Ah! Il y a une fois qu'il ne me l'a pas dit. Puis j'étais là. Ah! Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que j'étais habituée à ce qu'il me dise à chaque fois. Je trouve ça intriguant, moi. Puis j'aime ça des fois. Juste quand il s'en va prendre sa douche en bas, c'est tout le temps un signe. Fait que je suis là. Ah oui? Ben oui, parce qu'en bas, je le sais, dans le fond. On dirait une douche à sperme. On dirait que c'est écrit « Je me m'assurbe là-dedans. » C'est petit. C'est comme discret. Je ne vais jamais en bas. On ne va jamais en bas. En haut, je suis tout le temps en haut. Mais là, ça a changé de quoi? Ben, c'est de l'intrigue. Fait que les oeils du rien. Des fois, j'essaie. Des fois, je m'en vais descendre vraiment tranquillement avant que j'aille soleillir. Parce que même si je m'en vais en bas, je ne pourrais pas plus rentrer dans la douche. Mais moi, j'aimerais ça le surprendre. Oh mon Dieu, ça vient de me donner des papillons. J'aimerais tellement ça le surprendre aussi. Il s'en va dire « Je m'en vais juste parce qu'il dit « Je m'en prends de ma douche. » Puis il s'en va et dans ma tête, c'est comme... C'est sûr que c'est ma sourde. Puis genre... C'est l'intrigue. Oh mon Dieu! Tu l'as jamais pogné? Non, je l'ai jamais pogné. J'ai pogné une fois puis c'était au... Juste ça, j'étais fâchée. Parce que justement, ça l'avait affecté. On avait comme... Ça faisait un petit bout. C'était peut-être une couple de... C'était bof. Puis on s'était chicané. Puis whatever. Ça faisait comme une semaine qu'on n'avait pas fait de rien. Puis à ce moment-là, on en faisait souvent. Puis je l'ai pris en... Puis j'avais le goût en plus, la vieille, quelque chose de même. Puis je l'ai pogné en train de se masturber en écoutant... Ah oui, c'est vrai. Mais c'était ça. Il écoutait son petit film de porno « Ça abat la toilette ». Puis moi, j'avais réussi juste... à mettre un affaire pour débarrer. C'est ton ex ou c'est ton chum? Non, c'est mon chum. Un espèce d'écroté. Un espèce d'écroté, elle dit. Mais après ça... Tu sais, après ça, il n'y a plus eu ça. C'est vraiment... Si je lui demande, il va me le dire. Oui, oui, oui. Mais oui, c'est pas caché. Non, c'est pas caché. Si je dis « Ah, tu m'as surpille », il va dire « Ouais ». Mais j'aime ça. J'aime ça pour ne pas le savoir. Je trouve ça intriguable. J'aimerais tellement ça le pogné. Ben, c'est ça. Je me demande, c'est quoi la face qu'il ferait? Un genre de... Tu sais, il est dans la toilette. Ben là, toi, c'est vraiment petit. Fait que ça, c'est difficile un peu. Mais mettons à Québec, là. Oui, c'est ça. Moi, c'est à Québec. Il y a deux portes. C'est genre la chambre. Puis extérieur, c'est la salle de bain. Comme ça, genre. Puis là, il y a le bain là. Fait que tu peux rentrer à deux spots. Puis les portes ne sont jamais barrées. Wow. Mais ça, c'est autre. Moi, mettons, si je le pogne, je vais rentrer tout ce moment. Il n'entend pas. Puis là, tu tasses le rideau de douche. Puis tu check. Puis tu essaies de ne pas te faire pogner. Puis tu peux le regarder le plus longtemps possible. Puis tu regardes, c'est quoi son porno? Tu sais, parce que des fois, il peut te dire quelque chose. Il peut te dire, ah oui, j'écoute ça. Ça m'intéresse ça. Puis finalement, il écoute du... Genre le contraire de ce qu'il te dit, là. Quelque chose de... Mon Dieu. Genre fille, full de curve. Trois gars. Ah! Trois gars! Tu sais, il ne t'a jamais dit ça. Puis là, tu vois qu'il écoute de la porno gay. C'est fucking nice. Est-ce que ça t'extresse ou tu ferais comme... Oh mon Dieu, ça me sonne des cloches. Je me demanderais pourquoi qu'il ne m'en ait jamais parlé. Oui, je pense que ça me sonnerait une cloche. Ça sonne une... Oui. Puis une fille fucking différente à moi, je pense que je serais là... T'as-tu un manque? Mettons une fille avec des estis de gros seins, un esti de gros cul, genre. Non, mais c'est sûr qu'il va aller faire... Tu sais, c'est la variété. Oui, oui, je comprends. Mais c'est ça. Je suis complexée par mes fesses. Fait que le voir se crosser sur une fille avec un gros cul, je pense que je ne m'en remettrai jamais. Ah oui? Je suis comme j'elle sait que tu aimes les gros culs, je ne veux pas savoir. On n'en parle pas. C'est un non-dit. Restons dans le non-dit, je ne veux pas savoir. Tu sais, mon chum, on s'entend, j'ai vraiment des petits seins, puis je suis... Tu penses qu'ils... Ben, ils crient, crient quand ils se crossent. Ben oui, il y a des maudites grosses boules. Ah oui, tu penses? Ben oui. Ça te fait sentir comment? Quand on se met des fois, on se met un petit film ensemble. Ah oui? Puis... Il va te choisir. Non, je veux qu'il choisit. J'aime ça quand il choisit. Ah oui? Je trouve ça le fun. Puis c'est tout le temps long, hein? C'est tout le temps difficile. Des fois, là, on arrive avec un... Moi, je prends le premier, hein? Ah! J'arrive... Automatiquement. Ben, c'est passé. J'en écoute jamais. Fait que si... Comme un matin, j'en ai mis un. Ça a pris 0,5 secondes. T'étais venue. Ben oui, parce que j'en écoute jamais. Tu sais. D'un fois, je vais vouloir... D'un fois. D'un fois, je vais me faire un petit scénario, là. Là, je vais prendre, justement, mes deux gars sur ma fille. Je vais faire une petite recherche, là. Two girls, one... One mec. One fille, là. Puis... Two girls, one fille. Two girls, one... One vagina. Fait que c'est quoi la pointe qu'il choisit, mettons? Lui... Lui, quand vous êtes à deux, là. Ben, lui, il aime beaucoup les fellations. Fait que souvent, il va... Il va comme regarder la fille qui fait une fellation, là. Puis ça te gosse pas de regarder ça quand toi, t'aimes pas ça faire des fellations? Ben, non. Parce que, des fois, je... Mettons, justement, là... Quand j'ai dit, mettons, un film de cul, puis là, j'aime ça quand il écoute de même pendant que, mettons, justement, je fais une fellation parce qu'il va venir plus vite. T'as comment? Mais ça te gosse pas? Déjà, c'est moi qui te suce. Non, j'aime ça quand il regarde. Ah! Ouais. Il regarde l'autre fille pendant que moi, je te suce. C'est ça que ça. Pas tout le... Si, il est comme... Ah, il se pogne son... Je suis en train de le sucer, puis il se pogne son selle tout seul. Je serais comme... Hé, 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 non, là. Il prend le temps d'en choisir une autre. Tu sais, non, là. Mais si c'est moi qui lui dis... OK. Là, on dirait que je trouve que c'est... Puis souvent, là, il va faire ça. Il va l'écouter les 30... Puis après ça, il va faire ça de même. Puis ça, je trouve ça comme... Il va m'en regarder. Je sais pas, c'est ça qui fait que... Ça m'enlève pas ma confiance. Je sais qu'au bout de la ligne, tu sais, oui, c'est vrai que c'est excitant. Il reconnaît un peu. Puis après ça, il finit par se concentrer sur moi. Oui, oui. Tu sais, ça dépend tout le temps de la personne. Comment elle est avec toi. Comment, oui. Moi, je me sens très... Tu sais, ça. Très désirée. Ah, elle me suce. Je sors tout de suite une autre fille. Ouf, elle, il faut vraiment pas que je regarde en bas. Je vais débander. Tu sais. Ouch. Ça, ça serait pas gentil. Non. Non. Ah, imagine. Il regarde son selle. Tu le sens devenir plus dur dans ta bouche. Puis là, il tend son selle. Il te regarde. Tu le sens ramoller. Oh my God, cauchemar. Bon, le dernier. Hum, oui. Puis après ça, on continue à en lire sur Patreon. Ouais. On lit notre petit dernier. C'est le 11. Mon pire secret. Quand j'avais environ 10-12 ans, j'ai découvert la fellation avec mon demi-frère. Où? Fils de la femme de mon père. Il m'a fait découvrir ça. Et depuis ce temps-là, j'adore ce aussi. Je comprends pas. Ça a toujours été... Hein? Euh, ok. Vas-y. Continue. Je vais peut-être comprendre après. Mais dans le fond, il a découvert la fellation, ça veut dire quoi? Qu'il a appris c'était quoi? Ou qu'il l'a fait? C'est ça? Ben, c'est pour ça. Continue à aller. On sait pas. Ça a toujours été un secret. Personne n'est au courant. Il a le même âge que moi. Aujourd'hui, on se voit beaucoup moins. Il n'est pas dans la même ville que moi. Mais j'ai toujours regretté de pas avoir couché avec lui. Oups. Ah, ok. Fait que, ok. Ben, quand il ou elle était jeune, il a sucé son demi-frère. Ouais, ouais, ouais. Puis là, maintenant, il adore sucé grâce à ça. Je comprends. Ben, je comprends. Je comprends pas. Je comprends pas. Mais je comprends. Je comprends toi. Ça doit être fucked up que tu vis dans la même maison. Que genre... Quand c'est demi-frère, c'est-tu considéré comme de l'inceste? Non, parce qu'ils n'ont pas de lien de sang. Ok, c'est quand t'as un lien de sang. C'est que ses parents sortent ensemble. Alors, les parents sortent ensemble. Ils vivent dans la même maison. Fait que légalement, ils ont le droit. Ben, oui. C'est juste que c'est... Ben, c'est ça. C'est pas très commun, mettons. Mais ça se peut. Tu sais, mettons là... Les deux, il y avait genre 12 ans. Tu pourrais tomber en amour avec une personne. Ben, oui. Tu le sais pas, là. Tu peux pas contrôler, là. Tu aimes ça. Tu triples sur un gars à ton école. Ok. Genre solide, là. Pis là, ta mère pis son père commencent à sortir ensemble. C'est chien. Tu veux... Tu sais, tu triples... Tu eues, là. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux... Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas autant... Les émotions, ça se... Ça se contrôle... Ben, en tout cas... Difficilement. Ouais. Ouais. Ben, regarde, on va continuer sur Patreon. La gang! Ben, je suis vraiment contente. Il y a eu encore des très bons... Des très gros secrets qu'on a eus aujourd'hui. On est prévus... Ben, on est vraiment chanceux. C'était bon. Bravo. Fait que merci de vos confessions. À la semaine prochaine. On est au-mégime. Bye-bye. Bonne route. On aimerait prendre le temps de remercier nos rois de l'orgasme sur notre Patreon. Merci énormément. C'est grâce à vous que... Bon, Joanne, il fait semblant de pleurer. Mais non, Magic. Tu parlais, puis il y avait juste sa petite main. Moi, je vois juste sa petite main faire ça, puis son petit bruit. Parce que je les entends dans mes écouteurs. En tout cas. Magic. Bref, de retour à mes préférés. Bien avant mon fils. Après. Son amnitpère avant. Après ton... Ton fils est comme en cinquième. Non, c'est ça. Mes quatre premiers, c'est Chloé Savard, Shannon Bépoigne, Sophie et Will Schmitt. Schmitt? Oui, Schmitt. Mes quatre premiers, il faut que je les suive en téléphone. Non, bien merci énormément. Avec votre support, bien l'équipe de C'est que ça a grandi. On peut se permettre, c'est ça, de continuer ce beau projet qui nous anime et nous fait vivre et qui nous rend heureuses. Vraiment. On dirait que je commence de plus en plus à penser qu'à un moment donné, peut-être que le monde va se tanner ou whatever. On dirait que c'est venu récemment, cette petite angoisse-là. Je me dis... Je me rappelle de ces personnes-là qui sont là. Joe Rogan, ça fait comme 15 ans qu'ils sont en podcast. On peut regarder ça. On a du fun, on aime ça. Non, c'est ça. Bref. C'est grâce à vous. Puis à toutes les autres sur Patreon aussi. Fait que merci à tout le monde qui est sur Patreon. Merci à tout le monde. Cue sur la caméra du bébé qui dit bye. Bye. Une production du Studio SF.